Alors aujourd'hui nous allons faire le rougueil saucisse, c'est une spécialité réunionnaise avec donc le KUKEO. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le KUKEO, c'est un multi cuiseur intelligent qui permet de faire des petits plats mijotés en un temps record. Donc je vais vous montrer ce petit bijou de technologie et vous allez vite craquer, vous allez comprendre pourquoi. Voilà donc le KUKEO, il se présente comme ceci et donc vous voyez qu'il est assez volumineux à côté de moi quand même. Donc voilà, pour l'allumer il suffit d'appuyer sur le bouton central. Il nous fait sa petite chanson. Sur l'écran du KUKEO, vous pouvez voir plusieurs sortes de menus. Vous avez 4 menus, le menu ingrédients, le menu recettes, donc ce sont les recettes qui sont pré-programmées dans le KUKEO, le menu favori et le menu manuel. Ça vous permet tout simplement de faire les recettes qui sont pré-programmées dans le KUKEO. Si vous voulez faire votre propre recette, vous allez utiliser le mode manuel. C'est ce que nous allons utiliser dans cette recette. Donc il se présente comme ceci. Au-dessus, vous pouvez voir le petit bouton ouvrir, fermer. Donc c'est un peu comme une cocotte minute finalement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? On peut rentrer éventuellement dans les programmes. Donc là vous avez le programme entrée, plat, dessert et recette express. Donc là vous pouvez choisir éventuellement la recette que vous voulez faire en entrée, en pré-sélectionnant la recette que vous voulez. Vous pouvez faire votre plat en choisissant la recette que vous voulez. Donc vous voyez là il y a la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, la brandade de morue, etc. Donc nous ce qui nous intéresse ici, c'est essentiellement le mode manuel que nous allons utiliser dans la recette pour faire le rougail saucisse. Donc vous allez simplement éplucher un oignon et l'émincer. Donc vous émincez vos oignons en faisant attention évidemment de ne pas vous couper. Vous allez éplucher donc vos trois gousses d'ail et les émincer à leur tour. Donc votre ail doit ressembler à ceci. Donc vous émincez au maximum l'ail. Ensuite vous allez prendre vos saucisses fumées. Donc moi je prends des saucisses fumées. C'est ce type là, donc elles sont sous vide. Donc voilà, elles ressemblent à ceci. C'est les saucisses tout simplement qu'on a généralement dans la choucroute. Vous allez prendre vos saucisses et les couper en rondelles. Et voilà, donc vous allez mettre tous vos ingrédients donc les oignons, l'ail et les saucisses dans le cookéo et vous allez les laisser dorer pendant 5 minutes. Si vous n'avez pas de cookéo vous pouvez simplement faire revenir vos saucisses avec vos oignons dans un faitout. Et là vous allez devoir attendre un petit peu plus longtemps mais vous pouvez les faire dorer au moins 10 minutes dans votre faitout à feu moyen. Ici je vais laisser revenir pendant 5 minutes. C'est parti ! Si vous voyez que vos saucisses ou vos oignons accrochent dans le fond n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau afin de détacher le tout. Vous pouvez dès à présent commencer à rajouter les épices. Donc moi je vais rajouter le poivre. C'est un mélange de 5B de chez Ducro Voilà Ensuite je vais rajouter 2 cuillères à café de curcuma Donc le curcuma en général se trouve chez les épiciers indiens ou vous pouvez même en trouver dans les grandes surfaces. Hop ! Donc vous mettez 2 cuillères à café de curcuma Donc là vous pouvez commencer à avoir la belle couleur jaune du curcuma. Ce qu'on va faire dès à présent c'est rajouter encore un petit peu d'eau Donc rajoutez un petit peu d'eau afin que le tout soit vraiment bien homogène et vous allez laisser encore mijoter pendant 2 petites minutes. Je rajoute aussi du paprika doux J'en mets l'équivalent donc d'une demi-cuillère à café Et pour ceux qui aiment les plats épicés je rajoute un petit peu de piment fort mais vraiment une pincée. Je rajoute également une cuillère à café de gingembre Pour ceux qui aiment manger vraiment bien salé vous pouvez rajouter un petit peu de sel mais néanmoins les saucisses sont quand même très très salées donc méfiez-vous Voilà ! Donc Nous allons maintenant rajouter les tomates pelées Donc une boîte de tomates pelées Voilà ! Donc maintenant vous allez rajouter 10cl d'eau Donc moi j'ai simplement j'ai simplement rincé rincé ma boîte de tomates Et vous allez mélanger le tout Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la couleur mais le curcuma donne vraiment une couleur vraiment on a l'impression d'être au soleil Donc là ça donne vraiment une couleur un petit peu rouille Voilà ! Donc là vous n'avez plus qu'à mettre donc si vous avez un faitout vous laissez mijoter pendant environ une demi-heure Si vous avez le cookéo comme moi vous fermez donc la cocotte Donc vous fermez votre cocotte et vous allez lancer le mode cuisson rapide pendant 15 minutes et votre rougail saucisse sera prêt A tout à l'heure Et voilà ! Comme vous pouvez voir le rougail saucisse est prêt Vous avez vu il a une superbe couleur et en plus je ne vous raconte même pas les odeurs Mmmh ! Voilà ! Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que la recette vous aura plu et vous aura donné envie d'y goûter En tout cas moi en attendant je vais me régaler avec ce bon petit rougail saucisse Mmmh ! Une véritable merveille ! En tout cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et je vous fais plein de gros bisous A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501